Dans ces moments difficiles, c'est vrai que vous êtes tous confinés à la maison, mais c'est comme ça, il faut vraiment tenir le coup. Alors on va démarrer tout de suite par la pâte feuilletée. Pour ceux qui passent leur CAP en candidat libre cette année, j'espère qu'ils pourront. Nous allons donc revoir toute la technique du tourage, donc feuilletage classique avec les six tours. On va faire également avec cette pâte feuilletée millefeuille. Donc on va voir la recette de la crème mousseline. On va faire le montage du millefeuille avec également le marbrage au fondant blanc avec dessus les lestries au couteau. Et également on va faire des chaussons aux pommes. Donc on va faire une compote de pommes et également des petits chaussons. Donc on commence tout de suite avec des trampes pour la pâte feuilletée. Donc ici j'ai de la farine type 55 dans la cuve du batteur. Donc j'ai 300 grammes de farine, j'ai également du sel fin, j'ai 7 grammes que je vais rajouter dans ma farine. Et j'ai également de l'eau froide. J'ai 160 grammes d'eau froide que je rajoute dans la cuve du batteur. Et je vais mélanger avec l'accessoire feuille pour obtenir une pâte. Donc une pâte homogène qu'on appellera la détrempe. C'est la pâte de base de notre pâte feuilletée. Alors ne soyez pas surpris, vous pouvez avoir des recettes avec du beurre dans la détrempe. Dans ce cas là on l'incorpore fondue. Il y a des détrempes avec beurre, sans beurre. Peu importe la recette que vous aurez, la technique restera toujours sensiblement la même. On peut avoir des recettes avec 5 tours, des recettes avec 6 tours, des recettes avec des tours doubles, avec des tours simples. Aujourd'hui on va faire vraiment la recette la plus classique, la plus basique de pâte feuilletée qui marche très bien avec 6 tours qui seront faits 2 par 2. Donc 3 fois 2 tours. Donc là je suis en première vitesse avec le batteur. Ça ne sert à rien d'aller vite. On essaye d'avoir une pâte vraiment homogène. Il ne faut plus qu'il y ait de matière sèche au fond. Et dès qu'on aura obtenu cette pâte, je vais la mettre bien en boule et la laisser reposer au frais. Voilà, je peux accélérer un tout petit peu. Alors je mets entre 160 et 170 grammes d'eau pour une quantité de 300 grammes de farine. C'est pour avoir une pâte ni trop sèche ni trop molle. Avec 170 grammes d'eau, vous aurez une pâte un peu plus souple. Mais la pâte feuilletée reste tout à fait réalisable, sans aucun problème. Donc c'est à vous de voir si vous préférez travailler avec une pâte un peu plutôt dure ou plutôt molle. Voilà, là on peut arrêter notre batteur. Donc je vais détacher la pâte de la feuille. Et vous avez vu, ici, juste à côté, j'ai du beurre de tourage. Donc ça c'est du beurre spécial feuilletage. On peut également le faire avec du beurre classique, du beurre doux, qu'on utilise en cuisine. Mais sachez qu'il sera plus difficile de le faire avec du beurre de cuisine qu'avec le beurre de tourage. Parce que le point de fusion est différent. Le beurre de tourage va fondre moins facilement, rien qu'avec la température et la chaleur de la main. Tandis que le beurre de cuisine va fondre beaucoup plus rapidement. Une fois que vous maîtrisez la technique avec le beurre de tourage, vous pourrez vous lancer avec du beurre de cuisine. Où là vous aurez vraiment un feuilletage 100% pur beurre. Là on est plutôt sur une margarine quand on parle de beurre de tourage. Donc ce beurre, il est à température ambiante. On pourrait le garder au frigo également, c'est pas très gênant. Je vous montrerai comment nous en servir plus tard. Donc je débarrasse ma détrempe et je vais la mettre en boule. Donc là avec les mains, je peux même tout mettre sur le plan de travail. Et je la mets carrément en boule. On ne cherche pas à pétrir cette pâte. On cherche juste à avoir une boule homogène. On n'est pas sur de la brioche où il faut la pétrir, créer un réseau glutineux. Non pas du tout, pas ici. Voilà, je la mets donc bien en boule comme ceci. Je vais prendre un petit couteau et je vais la tailler sur le dessus et faire carrément une croix. Je n'hésite pas à bien inciser. Je ne vais pas jusqu'en bas, jusqu'à la moitié à peu près de la hauteur. Et je peux écarter comme ceci. Là maintenant, je vais prendre mon papier film et je vais l'envelopper de façon à ce qu'elle ne croûte pas au frigo. Là, on la laisse reposer pour que la pâte perde un peu de son élasticité. On vient de la pétrir, donc elle est élastique. Donc on va la laisser juste au frais pendant 30 minutes minimum. Vous pouvez le faire et la continuer dans 4 heures, dans cet après-midi, demain. Il n'y a pas de problème. Mais il faut au moins 30 minutes si vous voulez faire votre pâte feuilletée en direct, c'est-à-dire en suivant les étapes les unes après les autres, sans interruption. Tiens Galetan, je vais te donner s'il te plaît la pâte que tu vas mettre dans le frigo. Et tu vas aller me chercher tout de suite la trempe qui est déjà prête, qui est donc dans le frigo et qui repose, que j'ai réalisé pour tout vous dire hier. Là, on va utiliser tout de suite notre beurre de tourage. Donc ici, j'ai 230 grammes. Alors bien sûr, vous retrouvez les recettes d'ores et déjà sur le site. Ce sont des recettes qui existent depuis un petit moment, donc ce ne sont pas des nouvelles recettes. Mais là, on est vraiment axé sur le CAP, donc sur ces techniques-là. Donc vous avez à regarder sur le site la pâte feuilletée, qui est bien sûr développée en recette illustrée, avec toutes les photos. Également le millefeuille qu'on va voir ce soir. Voilà, donc la pâte s'est reposée, elle est bien froide et elle est beaucoup moins élastique. Si j'appuie dessus, la trace de mon doigt reste enfoncée, ça ne revient pas. Alors je vais fleurer mon plan de travail, c'est-à-dire le fariner légèrement. Et je vais pouvoir bien remarquer la croix, qui a tendance à un petit peu se refermer. Et je vais étaler donc ma pâte en croix. J'ai fait une croix dessus, c'est pour avoir vraiment les quatre parties de ma croix. Et je vais étaler cette pointe vers le haut, celle-ci vers le bas, celle-ci à droite et celle-ci à gauche. Tout simplement. Et je vais veiller à garder le centre plus épais. Voilà, on fait une jolie croix. Le centre est plus épais, on peut le constater à l'image. Voilà. Donc on laisse ça de côté. Maintenant, on va prendre notre beurre et un papier sulfurisé. Ou une toile silicone, ce que vous avez sous la main. Et on va assouplir notre beurre et lui donner une forme bien spécifique qui sera à peu près à la dimension de la pâte. Donc ici, il faut garder la partie centrale, faire un carré qui soit adapté. Alors, si le beurre est froid, en le tapant dessus, il va se ramollir. Il n'y a pas de souci. S'il est tempéré, vous avez juste à lui redonner une forme à peu près correcte. qui correspond à la dimension de votre détrempe. Alors moi, je suis sur du beurre tempéré, que vous comprenez bien. Sinon, j'aurais tapé beaucoup plus longtemps et beaucoup plus fort avec un beurre qui sort tout droit du frigo. Et je vais venir voir comment je suis. Je suis un petit peu grand. Donc, je vais carrément replier ici et revenir taper pour obtenir un carré un peu plus petit et un peu plus régulier. Je vais même plier les bords pour vraiment avoir le format que je veux. Je peux venir me mettre en situation ici. Je vais carrément plier là aussi. Ici, je ramène tout doucement le beurre sur les bords. Et ici, également. Ainsi, je ferme tout mon beurre dans mon papier. Je suis à la bonne dimension. Ça rentre pile au centre de ma détrempe. Et là, je n'ai plus qu'à abaisser mon beurre dans le papier pour qu'il atteigne vraiment les bords et que j'obtienne, en fin de compte, quelque chose de bien, bien régulier, de bien, bien carré aux dimensions que j'ai définies avec mon papier et qui correspond à ma pâte. Donc, je vais revenir sur ma détrempe. Je remets ma farine au centre. Je remets ma détrempe bien au centre. Je repasse un petit coup de rouleau. Et là, je vais venir donc défaire mon papier. Et je vais venir donc déposer le beurre bien au centre. Et je retire le papier délicatement comme ceci. Voilà. Donc, on est bien positionné. Je n'ai plus qu'à envelopper mon beurre avec ma détrempe en veillant à ce que les angles soient bien obturés. Donc, j'enveloppe, je pince les angles. J'enveloppe du haut vers le bas. S'il faut, je tire un peu la pâte et je pince les angles. C'est pour éviter vraiment que le beurre s'échappe par ces angles-là lorsque vous allez abaisser au rouleau. Je fais pareil en rabattant le côté. Et pareil de l'autre côté. J'écarte un petit peu et je rabats. Alors, rappelez-vous, au début, on a laissé le centre bien plus épais, le centre de la détrempe. Parce qu'ici, en rabattant les quatre côtés, on a quatre superpositions de pâtes. Donc, on a une épaisseur également assez importante. Donc, c'est pour avoir un équilibre entre le dessous et le dessus. Ensuite, je vais venir taper délicatement de façon à répartir le beurre à l'intérieur de ma détrempe dans les deux sens. On ne commence pas à abaisser directement. Là, vraiment, on répartit le beurre et ça nous évitera d'avoir des fuites lorsqu'on va abaisser pour avoir quelque chose qui va s'allonger de façon harmonieuse. Et là, je vais à nouveau fariner mon plan de travail et je vais pouvoir abaisser non pas en largeur, mais en longueur. Donc, délicatement, il ne faut pas appuyer trop fort. Alors, le jour de l'examen, vous risquez d'avoir dans le... C'est un CFA qui vous reçoit ou dans le laboratoire où vous allez passer l'examen, vous risquez d'avoir un lami noir. Alors, ce lami noir, vous pouvez l'utiliser, c'est autorisé ou pas, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez ne pas du tout avoir de lami noir, donc vous ferez au rouleau, mais sachez que c'est possible que vous en ayez à disposition. Il faudra vous partager entre tous les élèves qui passent l'examen avec vous ce jour-là. Donc, il vaut mieux savoir le faire à la main. Après, si on vous impose d'utiliser un lami noir, il faudra, bien sûr, vous en servir. Mais pour ceux qui ne sont pas du tout habitués, généralement, avant l'examen, on vous familiarise avec les locaux et le matériel. Voilà, j'essaie de garder donc une forme bien régulière. J'essaie de rester le plus carré possible. Alors, ici en haut, au premier tour, c'est difficile d'être parfaitement carré. Le côté bien carré, angle droit, on va l'obtenir dès le second tour. Mais j'essaie quand même de garder une forme bien rectangulaire. Et pareil, ici en bas, j'essaie de garder une forme bien rectangulaire. Et une épaisseur régulière sur toute la longueur. Quand je suis à ce stade, je fais un quart de tour avec la pâte et je vais plier donc ma pâte en trois. Je vais faire un tour simple. Alors, bien sûr, s'il y a de la farine, ici, j'ai utilisé peu de farine. Donc, je n'ai pas besoin de balayer pour retirer l'excédent de farine. Mais si vous avez beaucoup trop de farine, souvent, quand on n'est pas habitué, on a tendance à mettre beaucoup trop de farine sur le plan de travail. En fait, on travaille dans un tas de farine et cette farine, elle s'incorpore à la pâte et elle modifie les proportions. Alors, pensez avant de plier votre pâte, de retirer tout cet excédent de façon à ce qu'il n'y ait pas cet apport de farine inutile qui vraiment modifie vos proportions et vous donnera une pâte, au final, qui ne sera pas comme il faut. Qui sera beaucoup trop sèche, et qui risque de faire en sorte que votre pâte feuilleté ne donne pas le résultat escompté. Donc là, on va appuyer en trois. D'abord, le côté droit au centre. Vous voyez, ici, là, j'ai un angle qui est arrondi. Je vais le tirer délicatement sans le déchirer pour le ramener à angle droit. Et une fois que j'y suis, j'appuie pour bien le faire adhérer. Et là, pareil, en haut, il faut vraiment qu'il y ait trois couches au final, qu'il y ait trois couches sur toute la surface de ma pâte. Si il y a de la farine, j'enlève avec un balai à farine. Si vous n'avez pas cet outil-là avec un petit pinceau, ça marche pareil. Et là, je rabats également. Et je ramène, comme tout à l'heure, bord sur bord, angle sur angle, délicatement, pour ne pas déchirer la pâte. Elle peut se déchirer assez facilement. Ici, on se retrouve avec, donc, trois épaisseurs. Et il faut que sur ces trois épaisseurs, on ait, bien sûr, les trois couches qui soient bien l'une sur l'autre. Donc là, on va refariner un tout petit peu le plan de travail. Et on va abaisser. Donc, vous voyez, j'ai d'abord rabattu le côté droit, puis le côté gauche. Et là, ma pâte devant moi, elle est positionnée comme un livre. En fait, imaginons que c'est un livre, et je peux ouvrir et tourner la page. Voilà, l'ouverture est à droite. Ça, il faut toujours vous le garder en tête. Il faut toujours rester dans ce sens-là. Donc là, je rabaisse. Je ne cherche pas à élargir, je cherche à allonger. Voilà, si c'est trop loin, parce qu'il y a trop de pâte, je fais un petit pli. Ça me permet de ramener la pâte vers moi. pour continuer à l'abaisser délicatement. Voilà, je peux la rouvrir. J'ajuste. Comme ceci. Les bords, on peut les aplatir très légèrement comme ceci avec le rouleau, sans non plus partir en ouvrant. Il faut vraiment rester droit. Attention. Voilà, là, je suis à mon second tour. Donc, je fais pivoter ma pâte, toujours dans le sens contraire du début d'une montre et je vais plier en trois comme tout à l'heure. Donc, je rabats le côté droit en premier sur un tiers. Je ramène bien les angles bord à bord. j'enlève la farine. Là, je l'avais un petit peu. Voilà. Et je rabats le côté gauche et je ramène également bord à bord comme ceci. Voilà, ma pâte a subi deux tours. On va la laisser reposer maintenant au frais avant de faire les deux autres tours qui vont suivre. Alors, on la laisse reposer au frais pour qu'elle se raffermisse. Là, le fait de l'avoir étalée, de l'avoir pliée, réétalée, elle a pris de l'élasticité et le fait de se reposer au frais, elle va perdre cette élasticité et ça va vous permettre d'avoir une pâte qui va s'étaler sans se rétracter. Donc, ça, c'est très important. Pensez qu'il faut laisser reposer la pâte minimum une demi-heure au stade où nous en sommes mais bien sûr, vous pouvez laisser une heure, deux heures, trois heures voire même plus et continuer la recette plus tard dans la journée. Imaginons que nous serions le matin, vous pouvez la continuer l'après-midi ou même le lendemain. Plus la pâte reposera au frais pendant les temps de pause, mieux ça sera. Alors, le jour de l'examen, vous n'aurez pas le temps, bien sûr, de la faire reposer pendant des heures et des heures. Il faudra respecter un temps d'une demi-heure minimum. Vous pourrez même tricher un petit peu en utilisant des cellules de refroidissement qui seront sûrement à votre disposition en les mettant dans des cellules négatives. Mais attention, ne pas l'oublier, la faire congeler. C'est vraiment pour accélérer le temps de pause et de travail parce que vous aurez vraiment un timing serré pour faire tout votre programme de l'examen ce jour-là. Ce sera à vous de vous organiser. Donc, je la filme bien au contact avec du papier film pour éviter qu'elle ne croûte. Si elle reste une demi-heure au frais, ce n'est pas très grave. Si elle reste 4-5 heures, elle risque de croûter en surface. Et une fois que je vais la réétaler, on ne pourra plus du tout effacer, retirer cette croûte. Et ça, ça sera gênant. Et pour savoir où j'en suis, alors ce que font les pâtissiers, généralement, ils vont faire deux traces avec deux doigts de façon à savoir qu'il y a deux tours. Imaginons que je sois dans une pâtisserie, dans un laboratoire. J'ai commencé, je suis du matin, mon collègue est d'après-midi. J'ai commencé ma pâte feuilletée ce matin, j'ai fait deux tours. Mais mon collègue qui va la continuer cet après-midi, il faut qu'il sache où sont mes pâtons. Donc, les deux traces vont servir à lui faire savoir que la pâte a déjà deux tours et qu'il faut qu'il continue à donner les deux tours suivants. Puis deux tours et elle sera terminée. Voilà, ça c'est une petite info toute bête. Mais c'est bien de le savoir. Gaëtan, je vais te donner cette pâte. On va continuer tout de suite avec les deux tours suivants sur un pâton qui est déjà prêt dans le frigo dont tu me ramènes le pâton à deux tours qui est bien froid. À savoir que je vais vous permettre de gagner ce soir la plaque spéciale feuilletage que nous commercialisons sur le site. C'est une exclusivité meilleure du chef. Vous la trouverez nulle part ailleurs à ce format. Et on va faire gagner donc cet outil qui est quand même un beau cadeau d'une valeur assez conséquente par rapport à ce qu'on offre habituellement. Et pour cela, c'est toujours pareil. Il vous suffit de liker, commenter et partager sur Facebook. Et bien sûr, un tirage au sort sera effectué par Gainetan. Ou alors, si vous êtes sur YouTube, il vous suffit de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Voilà, le tirage au sort sera fait. Ils ont jusqu'à mardi prochain, je crois, Gainetan. Voilà. Mardi prochain minuit et puis le tirage au sort sera fait. Et le regagnant sera dévoilé. Et il recevra donc cette plaque à la maison qui est au format 40 par 30 cm qui est vraiment le format adapté ce soir pour faire notre millefeuille. Alors, la pâte à deux tours a bien reposé. Juste avant de continuer, il y a quelques questions qui arrivent. D'abord, on va me demander quelle est l'épaisseur de la pâte après la baisse. Alors, je vais vous le montrer là. Je ne vous l'ai pas dit en effet. En effet, là, j'ai ma pâte qui fait, je vais prendre une règle pour parler clairement, qui fait 20 cm de large. Pour bien faire, il faut que lorsque j'abaisse ma pâte en longueur, elle fasse 2 fois et demi à 3 fois la largeur. Donc, il faudrait qu'elle fasse entre 50 et 60 cm de long. Ce n'est pas une question d'épaisseur ici, c'est une question de longueur. Pour ces quantités-là, je parle. Bien sûr, si on faisait une pâte feuilleté avec 1 kg de farine en quantité de base, on aurait bien sûr un pâton beaucoup plus grand, plus large également. Donc là, je parle pour les quantités de ce soir. Il faut qu'on fasse 20 cm de large, donc il faut étaler sur 50 à 60 cm de long. Et si vous voulez, on mesurera après avec une règle à peu près pour savoir l'épaisseur. Je pense qu'on sera sur environ du 1,5 cm. alors je sors ma pâte qui a bien refroidie, qui a été réalisée entre hier et ce matin, qui a donc deux tours. On peut le voir ici, on a les deux traces dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai effectuées également. Comme elle est un peu collante parce qu'elle n'est pas du tout farinée, je vais refariner mon plan de travail. Je suis un petit peu généreux, c'est voulu. Et je vais repositionner ma pâte dans la position initiale comme un livre avec l'ouverture ici à droite. Alors, la pâte est collée parce qu'elle a bien posé au froid. Je ne peux pas vous l'ouvrir comme tout à l'heure. Mais on voit bien que le pli est ici à gauche et donc l'ouverture est à droite. Donc, je farine bien le dessous. Je vais fariner également un petit peu le dessus et mon rouleau. Et donc, je vais étaler en longueur pour atteindre une longueur de 50-60 cm. C'est ce qu'on vient de dire puisque mon pâton fait environ 20 cm de large. Alors là, le pâton est bien froid. Il n'y a plus trop de risque que le beurre s'échappe. Si le beurre s'échappe, c'est vraiment lors des deux premiers tours parce que vous avez un beurre qui est souple. Là, le pâton, enfin, l'ensemble du pâton, donc des trempes plus beurre sont à la même température. Donc, ils ont une texture similaire. Donc, il n'y a pas de risque que le beurre s'échappe par les angles ou par le dessous s'il n'a pas de se déchirer. Voilà. Donc, je vais progressivement. Je vais toujours chercher la farine sur mon plan de travail pour éviter qu'elle ne colle. Je ne cherche pas à abaisser, abaisser, abaisser jusqu'aux dimensions souhaitées pour me retrouver avec une patte qui colle et quand je vais la sortir, elle va rester collée au plan de travail et se déchirer. Je cherche toujours à vérifier que ma patte ne colle pas. Vous voyez, je peux la déplacer sur le plan de travail. Elle ne colle à aucun moment. Et pourtant, je n'ai pas plus de farine que ça dessous. J'en ai le stil minimum nécessaire pour qu'elle ne colle pas. Et là, je continue vraiment à l'abaisser délicatement. j'essaie de garder toujours cette même largeur. Je ne cherche pas à élargir et j'essaie juste de l'allonger. Attention, avez à garder les angles le plus droit possible. Autant en haut qu'en bas. alors, là, je suis, vous voyez, sur 50 cm de long. 20 cm de large, 50 cm de long. Donc, on est sur 2 fois et demi la longueur par rapport à la largeur. Je pourrais l'étaler un tout petit peu plus, aller jusqu'à 60. Et si on regarde l'épaisseur, on est bien sur environ, je change de caméra, Gaëtan, voilà, environ sur un gros demi-centimètre. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est pour cette quantité-là de pâte. Si vous faites avec une base de 500 g de farine, vous aurez un volume plus important. Un pâton un peu plus long. Peut-être un peu plus large. Attention, si vous voulez faire beaucoup de pâte feuilletée, il vaut mieux que vous fassiez plusieurs petits pâtons jusqu'à 500 g de farine plutôt que de faire un gros pâton de 2 kg de farine. Parce que là, vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à l'étaler. Sauf si vous avez un lamin noir, que vous êtes équipé, qui vous permet de prendre des pâtes assez larges et assez longues avec des tapis qui entraînent la pâte, là, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous êtes, comme beaucoup, à la maison. Vous n'avez pas de... Vous avez... Le seul matériel que vous avez, c'est un rouleau. Donc, faites des pâtons pas trop importants. S'il vous faut faire beaucoup de pâtes feuilletées, vous faites 2, 3, 4 pâtes feuilletées et non pas une énorme. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Sinon, vous allez droit à la galère. Voilà, donc, j'avais sur ma pâte. On va faire un quart de tour. Là, on est sur le troisième tour. dans le sens contraire des églises d'une montre. Je vais rabattre le côté droit au centre. Donc, en fait, je visualise, je divise ma pâte en trois. Là, j'ai deux traits imaginaires et sur chaque trait, je plie. Donc, le côté droit se fait rabat au centre. Les angles sont bien sur les angles, les bords sont bien sur les bords. Et le côté gauche, je le rabats. J'ai un petit peu trop rabattu. Donc, je reviens, je rouvre un peu. Voilà. Et là, je remets bord sur bord, coin sur coin. Et mon troisième tour est réalisé. Je vais faire le quatrième tour immédiatement. Donc, je continue avec la faille sur le plan de travail. Je n'en rajoute pas. Vraiment, pour que ma pâte ne colle pas. Et là, je la rabaisse en longueur. progressivement, sans la brusquer. Toujours en allant chercher les 50-60 cm de longueur. En largeur, je suis à 18-19. On est bien. Là, je suis à 50. je peux aller chercher 2-3 cm de plus sans problème. Autant en haut qu'en bas. Et je veille à ce que mes bords soient quand même étalés, bien aplatis, sans pour autant faire en sorte que ma pâte parte en s'ouvrant. Il faut vraiment garder le côté carré, angle droit. lorsque je suis bien, je fais un quart de tour à nouveau dans le sens contraire des aigus de montre. C'est assez répétitif, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Et là, je replie en 3. Côté droit en premier que je rabats au centre. Mes angles sont bien sur les angles. Les bords sont bien sur les bords. et mon côté gauche que je rabats encore une fois. Et au final, j'ai mon bâton qui est comme un livre. Je peux l'ouvrir comme si j'ouvrais un livre. Voilà. Donc à ce stade de la recette, je fais 4 tours que j'indique de cette façon-là. Le fait d'appuyer avec les doigts, bien sûr, on n'enfonce pas les doigts pour transpercer la pâte. Ça ne va pas abîmer votre pâte pour autant. Il faut juste qu'on puisse bien comprendre que cette pâte ait 4 tours. Si à la maison, vous êtes la seule personne à réaliser cette pâte de A à Z, ce n'est pas la peine de faire les traces. Sauf si, bien sûr, vous avez peur d'oublier où vous en êtes. Dans ce cas-là, vous les faites. C'est à vous de voir. Et là, on va donc emballer délicatement notre pâte dans le papier film, donc bien au contact, bien hermétique à l'air, de façon à ce qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme et là, cette pâte pourrait passer admettons la nuit. Je pourrais la laisser ce soir dans le frigo qu'elle refroidisse bien et je pourrais la continuer demain sans aucun problème. Au minimum, il faut que je la laisse une demi-heure et je la continue dans une demi-heure. Voilà, Galetan, je vais te la redonner. Ça va assez vite. Tu vas me ramener la pâte qui a 4 tours. Donc, je voudrais faire un petit sondage pendant que le Galetan est dans le frigo en raison du confinement qu'on subit tous actuellement. On a déplacé un petit peu l'horaire du live. On l'a fait à 16h. Alors, j'aimerais que vous me fassiez un petit retour positif ou négatif dans les commentaires en disant si vous préférez l'heure de 16h ou l'heure de 18h45 qu'on appliquait habituellement. Voilà, c'est juste pour avoir un retour. Ça ne veut pas dire qu'on fera les lives à 16h dorénavant, mais juste pour savoir. Comme ça, ça m'intéresse. Et puis, on verra, on fera un debriefing avec le Galetan plus tard pour voir quel a été votre avis. Voilà, on continue. Donc là, je me retrouve avec une pâte à 4 tours qui a bien reposé au frais. Donc, elle est bien froide, elle s'est raffermie. Et je vais donner les deux derniers tours. Alors, une pâte folité classique comporte 6 tours. On peut vous demander ou une recette peut dire de ne faire que 5 tours. Ça peut arriver. Ce n'est pas une erreur. Il y a différentes recettes de pâte folité. Il n'y en a pas qu'une. Là, c'est vraiment la technique de base. Donc, si une recette a 5 tours, vous faites 5 tours. Donc, vous ne faites plus qu'un tour simple. Là, pour ce soir, on va faire encore deux tours simples. Donc, je farine bien mon pâton. Il est en position comme un livre. Ici, je pourrais presque l'ouvrir. Voilà. Et je vais l'abaisser encore en longueur. Voilà. C'est un peu répétitif. On arrive au bout de la pâte feuilletée. Généralement, pour faire une pâte feuilletée de A à Z, en respectant bien les temps de repos, il vous faut compter deux heures. Sachez-le. Là, en 30 minutes, on a essayé de faire une pâte feuilletée avec les 6 tours sans tenir compte des temps de repos parce que j'ai anticipé bien sûr la recette en amont. Mais surtout, à la maison, ne vous amusez pas à faire une pâte avec les 6 tours d'affilé parce que vous aurez quelque chose qui ne sera pas bien au final. C'est sûr. Sachez que cette pâte peut être faite à l'avance. Elle peut être conservée au congélateur. elle se conserve très très bien. Vous n'aurez aucun souci à la décongélation et à la cuisson. Vous aurez un résultat optimal comme si c'était un produit qui était frais. Et, petite chose que je vais vous dire, je pense que vous devez acheter souvent dans le commerce des pâtes feuilletées industrielles. je ne vais pas citer de marque mais vous voyez de quoi je veux parler. Je vous en supplie, faites votre pâte à la maison. Ça n'a rien à voir d'un point de vue gustatif. Ça prend un peu de temps, c'est sûr. Vous pouvez la congeler, vous pouvez l'étaler, la congeler, étaler et rouler par exemple comme on trouve les pâtes industrielles en rouleau. Mais, d'un point de vue gustatif, ça n'a rien à voir. Donc, si vous arrivez à faire ce pâtes feuilletées, si vous passez votre CAP, de toute façon, cette année, vous avez intérêt à savoir la faire parce que si vous tombez dessus, vous serez mal si vous ne savez pas la faire. Et puis, une fois que vous maîtrisez, c'est un jeu d'enfant. Et puis, d'un point de vue gustatif, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, je fais un quart de tour. Je plie ma pâte feuilletée en trois. Toujours pareil. Hop. Et je ramène. Donc là, j'ai fait mon cinquième tour. Si mon compte est bon. Et on va faire le sixième tour. Donc, on respecte bien le sens comme un livre. Ouverture à droite, le pli à gauche. Et là, j'étale ma pâte pour une dernière fois. je veille à ce qu'elle ne colle pas au plan de travail. Et vous voyez, je n'ai eu aucune fuite de beurre. À aucun moment, ma pâte a collé dessous. À aucun moment, mon beurre s'est échappé sur les angles. hop, une petite saleté, voilà. Alors, il est probable, si c'est votre première pâte feuilletée que vous faites à la maison, que ce soit une vraie catastrophe. Je ne vous parle pas de ma première pâte feuilletée, j'étais très jeune. C'était une calamité. Ne vous découragez pas, recommencez, 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 et encore recommencez. jusqu'à ce que vous y arriviez. Vous allez y arriver un jour. Mais surtout, n'abandonnez pas. Voilà. Lorsque ma pâte est étalée, je fais mon dernier quart de tour. Je la plie une dernière fois. Alors, bien sûr, quand vous le faites à la maison, sans les explications, ça va beaucoup plus vite que là. Là, je vais lentement, j'essaie de vous montrer vraiment comment faire. Et là, je marque donc six doigts pour six tours. Là, je peux l'emballer et la mettre dans le congélateur. Alors, d'abord, je vais la faire refroidir dans le frigo. Je vais essayer de mettre une heure qu'elle sera fermée. Et seulement après, je la mettrai dans le congélateur pour la conserver. Si vous la mettez dans le congélateur tout de suite, elle n'aura pas eu le temps de se reposer, de se détendre. Elle va être saisie par le froid directement. Ça, ce n'est pas bon. C'est un petit détail mais qui est important. Voilà, je l'enveloppe bien et je la mets dans le frigo pour la uneième fois. Votre pâte feuilletée est prête. Donc, vous allez pouvoir la conserver au frais pendant environ 48 heures. Au-delà, congeler là. vous risquez d'avoir une pâte qui va changer de couleur, elle va griser. Elle aura des petits points noirs qui vont se former à la surface. Alors, ce n'est pas que votre pâte n'est plus bonne. Mais bon, ce n'est pas très attrayant. Ça ne donne pas envie. Donc, c'est l'oxydation en fait qui se passe. Et non, tu ne vas même pas me ramener ça, Gaétan. Elle est finie. tu vas m'amener plutôt la pâte qui est déjà étalée. Alors, on obtient bien sûr une pâte feuilletée qui est terminée. Ici, elle est reposée, elle a six tours. Et je l'ai étalée au rouleau à pâtisserie en plaque. Donc, j'ai fait une plaque environ de 30 par 50. On va le voir là de suite. Tiens, je te rends ça. Voilà, j'ai étalé ma pâte en 30 par 50. Et lorsque je suis à ce stade-là, je la laisse reposer encore au frigo parce qu'il y a le côté rétractation. Elle devient élastique en étalant. Donc, c'est pour ça que j'ai anticipé un petit peu cette étape. Et là, je l'ai bien laissée reposer au frais de façon à ce qu'elle soit bien, qu'elle ne se rétracte pas du tout à la cuisson et que je puisse la manipuler sans aucun problème. Voilà. Donc, ma pâte est là. On peut bien la voir à la caméra. Là, j'ai la même quantité de pâte que mon pâton sur la base de 300 g de farine. Et on va commencer à cuire donc notre pâte et on va utiliser donc ce fameux moule à pâte feuilletée. Le moule que je vais vous faire gagner ce soir qui est composé de deux parties. Je vais vous dire également comment faire si vous n'avez pas ce moule à la maison. Parce que bien sûr, c'est bien beau d'avoir du matériel mais tout le monde n'a pas ça à la maison et il y a d'autres façons de faire. Alors, on va prendre un grand couteau et on va découper donc un rectangle de pâte qui va être aux dimensions de cette plaque. Alors, pour commencer, je vais poser ma plaque sur la pâte. Je vais venir faire un trait de coupe net sur le côté et également sur l'autre angle l'angle perpendiculaire de façon à obtenir quelque chose d'un angle droit ici. Hop, je me calme un peu, voilà, un angle droit ici. Ensuite, je vais repositionner la plaque non pas bien bord à bord mais avec la pâte un petit peu en retrait vers l'intérieur dessous de façon à ce qu'elle soit légèrement plus petite et qu'elle puisse rentrer dans mon rectangle métallique et là, je viens inciser au couteau bien contre le métal. Cet accident de pâte, vous ne le jetez pas, surtout pas, vous ne le mettez surtout pas en boule, vous le gardez de côté. Voilà, là j'obtiens donc mon rectangle de pâte tel que je le veux. Cet rectangle va vous permettre de faire un millefeuille dans les trois étages et ça vous donnera un millefeuille pour environ huit personnes. Donc, je décale ça, je reprends la plaque, au fond, je vais venir y mettre une feuille de papier sulfurisé qui a été taillée aux bonnes dimensions, qui est entre piles. Je vais venir poudrer l'intérieur de mon papier de sucre glace. On ne met pas non plus une couche trop épaisse, il faut qu'il y ait un léger voile de sucre glace sur toute la surface. Ça, c'est pour que la pâte feuilletée caramélise durant la cuisson. Elle va non seulement cuire, mais en plus caraméliser. Je vais prendre ma pâte, la positionner donc bien au centre, puisqu'elle a été taillée à la bonne dimension, elle va rentrer parfaitement bien. Voilà, comme ceci. Je suis bien bord à bord. Je vais repoudrer ma pâte de sucre glace. Je veille à ce qu'il y ait partout, que la caramélisation soit uniforme. Voilà. Je vais mettre un second papier taillé aux bonnes dimensions sur le dessus, bien contre. Et ici, je vais venir donc refermer mon moule tout simplement en veillant à ce que le papier reste bien positionné. Et je n'ai plus qu'à l'enfourner. La pâte feuilletée va donc gonfler et va être tenue, emprisonnée par la partie inférieure et la partie supérieure. C'est un moule qui est perforé donc la chaleur pénètre bien au cœur et on va avoir vraiment une pâte feuilletée qui va être nickel en épaisseur une fois cuite. Donc je l'enfourne tout de suite. Là, on va partir environ sur 35 à 40 minutes de cuisson. C'est une cuisson relativement longue à 180 degrés. Voilà, je vais mettre 40 minutes et on va laisser cuire délicatement. Alors, je vous disais, attendez, je nettoie juste un petit peu le plan de travail. Voilà. Je vais travailler proprement. Je vous disais, si vous n'avez pas cette plaque, ce n'est pas compliqué, il vous faut deux plaques avec la pâtisserie, comme ceci. Vous mettez une feuille de papier au fond, découpée à la bonne dimension, votre pâte, enfin le sucre, votre pâte, vous remettez du sucre, vous mettez une seconde feuille de papier dessus, de façon à ce que la pâte ne colle pas ni à la plaque du dessous, ni à la plaque du dessus, et vous recouvrez pour que ça fasse un poids et que la pâte reste compressée en fait et qu'elle ne se développe pas puisqu'il nous faut. Et là, vous n'avez plus qu'à enfourner tout simplement dans votre four pendant 35 à 40 minutes à 180 degrés. Alors, on ne va pas attendre 40 minutes que la pâte soit cuite, on va accélérer un petit peu les choses et je vais vous montrer le résultat que l'on va obtenir après cuisson et démoulage. Alors, après cuisson et démoulage, voilà, on a cette pâte qui est donc d'une épaisseur vraiment très régulière, elle est bien cuite, elle est bien dorée, elle est légèrement caramélisée. La caramélisation est importante pour garder le croustillant de la pâte. Si vous avez une pâte feuilletée qui n'est pas caramélisée, elle va être vite et détrempée par la crème qu'on va rajouter dedans donc le fait de l'avoir caramélisée il va se conserver plus longtemps. Donc, une fois démoulée, une fois cuite, démoulée, vous laissez refroidir ce grill et vous le laissez de côté. On reviendra dessus tout à l'heure. Vous voyez que la pâte, je reviens dessus, la pâte ne s'est pas rétractée à la cuisson. On est vraiment resté sur un rectangle qui faisait la dimension du moule, du cadre. Ça, c'est le fait d'avoir laissé reposer la pâte. Quand je l'ai étalée en fines couches, en grande plaque, je vous ai dit on relaisse reposer au moins une heure au frais pour éviter la rétractation. Mais voilà, là on a l'exemple. À la cuisson, la pâte ne s'est pas rétrécie des quatre côtés. Maintenant, on va faire la crème pâtissière. La crème pâtissière qui est donc la base de notre crème mousseline. Ce n'est pas notre première crème pâtissière qu'on fait ensemble. Mais c'est toujours bien de revoir la technique d'autant plus que c'est bien sûr une base du CAP. Donc il nous faut du lait, préférer du lait entier. On peut très bien le faire avec du lait demi-écrémé ou du lait écrémé. Ça marchera pareil. Il nous faut des jaunes d'œuf ou de l'œuf entier. Alors, un demi-litre de lait. Il nous faut soit 100 grammes de jaunes d'œuf soit deux oeufs entiers. Il nous faut une gousse de vanille. Également du sucre, dont le sucre en poudre c'est 120 grammes. De la poudre à crème ou de la maïzena. Préférez la poudre à crème qui a un petit peu de colorant, donc qui vous donnera une crème plus jaune. Également un petit peu d'arôme vanille à l'intérieur. Et pour faire la crème aussi, il nous faudra du beurre. Du beurre à température ambiante qu'on utilisera plus tard. On va commencer par faire chauffer notre lait. Je vais y rajouter les trois quarts du sucre à l'intérieur de façon à ce que ce sucre fonde et empêche au lait d'accrocher au fond de la casserole. C'est ce qu'on appelle la caramélisation du lait. C'est la caséine du lait qui caramélise au fond. On a souvent ce phénomène qui se produit à la maison quand on fait chauffer du lait. Vous l'avez souvent vu au fond de vos casserole quand vous faites la vaisselle après. Le fait de rajouter le sucre empêche ce phénomène ou du moins le ralentit donc en saisie. Ensuite, on va blanchir les oeufs soit le oeuf entier soit le jaune avec le sucre. Mais avant ça, on va mettre de la vanille dans le lait pour qu'elle s'infuse. La vanille, il y a différentes qualités. Moi, c'est une vanille que j'ai depuis un petit moment, celle-ci. Je la conserve au congélateur. Donc, une vanille de bonne qualité, fraîche, je parle. On doit pouvoir faire un oeuf avec sans qu'elle se casse. Celle-ci, elle a été congelée donc ça ne va pas du tout enlever sa saveur aromatique. Mais pour pouvoir la manipuler correctement, je la repasse quelques secondes au fond micro-ondes de façon à l'assouplir à nouveau. Mais quelques secondes, 5-6 secondes, pas plus. Là, mon bâton, vous voyez, mon bâton, avant je ne pouvais pas le tordre. Là, maintenant, je peux le tordre. Je vais pouvoir donc fendre la vanille en deux. Venir gratter les grains qu'il y a dedans. et venir donc les rajouter bien sûr dans le lait de façon à ce que ça s'infuse correctement. j'ai baissé la plaque que le lait chauffe progressivement. Voilà. À part, je prends un petit saladier, je vais rajouter donc mes oeufs. Ici, j'utilise des oeufs entiers, donc deux oeufs, la valeur de deux oeufs. j'y rajoute le sucre en poudre. C'est le sucre qui reste. Et je vais donc blanchir ces deux éléments ensemble. Le fait d'avoir mis pas mal de sucre dans le lait me donne une masse beaucoup moins compacte parce qu'il y a moins de sucre et il y a moins de masse sèche donc c'est beaucoup plus liquide. Ça, c'est bien aussi. Quand on dit blanchir, ça veut dire que c'est l'action de mélanger les oeufs, que ce soit des jaunes ou des oeufs entiers avec du sucre. Et on peut considérer que le mélange est blanchi lorsque le sucre est entièrement fondu. Donc quand vous mélangez, vous entendez au fondu saladier le sucre qui fait crrr, vous entendez le grain et quand vous ne l'entendez plus c'est que le sucre est suffisamment incorporé qu'il a fondu. Ensuite, je rajoute la poudre à crème et je mélange assez vigoureusement de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux et ça se mélange très facilement. Voilà. Et lorsque mon lait entre à ébullition, je vais rajouter environ la moitié environ la moitié du lait. Donc je force un petit peu mon feu. Voilà, on va attendre qu'il rentre vraiment à ébullition. alors c'est bien d'aller jusqu'à l'ébullition pour qu'il stérilise un petit peu même si c'est dû les stériliser à la base mais bon peut-être qu'il est ouvert dans votre frigo depuis un petit moment. Et puis après on va refaire une cuisson donc jusqu'à ce qu'on ait la crème pâtissière. Alors la crème pâtissière c'est une crème de base en pâtisserie, ça c'est à savoir également si on y rajoute de la crème fouettée c'est-à-dire de la chantilly non sucrée on obtient une crème diplomate si on y rajoute du beurre comme ce soir ça va être une crème mousseline et si on y rajoute une meringue italienne on obtiendra une crème chiboust donc c'est vraiment une crème que vous allez faire et refaire dans votre vie donc c'est vraiment bien de savoir la faire. Voilà l'ébullition est bien obtenue donc je retire la casserole du feu pour stopper l'ébullition je verse la moitié du lait bouillant dans les oeufs le sucre et la poudre à crème et le restant je le remets à bouillir pas trop fort voilà mon lait boue à nouveau et je vais verser donc délicatement mon mélange oeufs, sucre pour la crème et lait dans le lait à ébullition alors je le verse lentement un petit peu comme si j'ai incorporé de l'huile dans une mayonnaise et progressivement la crème se forme au centre de la casserole alors c'est important de bien mélanger au fouet bien sûr pendant tout le processus et de continuer à mélanger et à cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments liquides que j'obtienne vraiment une crème épaisse qui reste un petit peu collée accrochée au bout de mon fouet voilà j'y arrive voilà j'ai quelque chose de bien 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 pris on va le voir ici à la caméra en gros plan c'est pas pour autant que ma crème est cuite donc là je vais poursuivre la cuisson pendant une à deux minutes jusqu'à ce que je constate un léger relâchement c'est à dire que ma crème va se fluidifier très légèrement ça sera signe qu'elle sera cuite pendant ce temps de cuisson je mélange sans arrêt je vais bien dans les angles de façon à ce que la crème n'accroche pas je ne suis pas sur un feu trop fort non plus il faut qu'il y ait une ébullition mais légère et là je maintiens dans cette cuisson pendant tout le temps ce qu'il faut jusqu'à ce qu'on constate ce relâchement on aura une crème qui va être vraiment bien lisse bien brillante quand on va la prendre avec le fouet vous voyez déjà elle s'est fluidifiée elle ne tient plus au fouet en fait elle glisse toute seule et ça c'est bon signe si ma crème restait vraiment accrochée au bout du fouet ça voudrait dire oui on aurait une crème pâtissière mais elle ne serait pas cuite vraiment à cœur donc je vous ai dit une à deux minutes on va poursuivre un petit peu la cuisson mélangez bien tout le temps c'est important il ne faut pas que ça accroche au fond si vous commencez à sentir ça accrocher au fond surtout vous ne raclez plus le fond avec le fouet pour ne pas décoller la croûte du fond qui pourrait brûler noircir faire des morceaux des grumeaux noirs dans votre crème et également si cette croûte prenez un goût de cramée donnez ce goût de cramée à votre crème alors là il faut même tout jeter et tout recommencer voilà j'arrête le feu ma crème est cuite je la débarrasse sans attendre dans un récipient pour qu'elle refroidisse mais surtout je vais la laisser refroidir à couvert et non pas à l'air libre parce que là elle risque de croûter très très rapidement si je la laissais comme ça la vanille on peut laisser le bâton dedans on le retirera plus tard elle va continuer à diffuser un petit peu son arôme voilà et là donc je filme et je filme au contact donc bien sur la crème et bien que la crème paraisse bien liquide à l'heure qu'il est une fois qu'elle sera refroidie elle aura retrouvé toute sa texture et on pourra réaliser notre crème mousseline sans aucun problème voilà donc ce crème on laisse refroidir à température ambiante quand elle est froide vous la mettez dans le frigo pour ne pas bien sûr déséquilibrer la température à l'intérieur de votre frigo ne mettez jamais de préparation chaude ou bouillante dans votre frigo sinon vous allez vraiment abîmer tous les autres aliments qui sont dedans voilà je vous ai dit qu'on allait faire également des chaussons aux pommes alors pendant que notre crème refroidit on va travailler un petit peu en parallèle là je vais attaquer les chaussons pour les chaussons il me faut des pommes alors j'ai pris des pommes les plus classiques des pommes golden c'est très bien ça ne sert à rien de prendre des pommes avec des pommes de je ne sais où prenez les moins chères il me faut également une gousse de vanille alors la vanille je vous ai dit que quand elle est fraîche on peut faire un nœud avec mais si vous en avez si vous tombez dans un marché ou vous avez une bonne affaire à faire avec de la vanille que vous voulez acheter plusieurs gousses voire une grosse quantité d'un coup vous pouvez la conserver au congélateur sachez que vous la mettez en fagot dans le congélateur dans un sachet et vous la sortez vraiment au compte-gouttes selon votre besoin du jour donc une gousse à la fois et elle va décongeler en quelques minutes et elle aura gardé toute sa saveur et tout toute sa toute sa faculté elle sera parfaite donc pensez-y ça se concerne très bien au congélateur il me faut aussi de la cassonade sur la recette sur le site il y a deux recettes de compote une recette avec du sucre blanc et du beurre et une recette avec la cassonade c'est cette recette là que je fais ce soir et il me faut également donc une casserole et pour ceux qui aiment de la cannelle alors moi personnellement je n'aime pas la cannelle donc je ne vais pas en mettre ce soir mais si vous aimez la cannelle vous en rajouterez deux grammes alors je vais faire un petit atelier taillage de pommes d'abord épluchage et taillage alors je vous rappelle ce qu'on a fait on a fait cuire on a fait une pâte feuilletée on a fait trois fois deux tours d'abord là des trempes farine sel eau on a laissé poser au frais pendant 30 minutes ensuite avec du beurre de tourage on a fait le tourage de la pâte on a étalé la pâte on a enfermé le beurre à l'intérieur qui a été ramolli mis à la bonne dimension puis on a fait deux tours simples ensuite on a laissé poser au frais on a refait deux tours simples par la suite donc toujours en rebattant un côté sur le centre autre côté sur le centre c'est ce qu'on appelle un tour simple et on laisse reposer à nouveau au frais puis on refait deux tours simples et notre pâte est prête ça nous fait donc six tours au total sachez qu'une fois que les six tours sont faits laissez reposer votre pâte avant de l'utiliser il faut que votre pâte soit raffermie voilà là je suis en train de faire la compote pour les chaussons aux pommes une petite recette simple mais qui inclut également la pâte feuilletée qu'on a vue ce soir ces chaussons pourraient être faits aussi avec une pâte feuilletée inversée mais il est peu probable qu'on vous la demande au CAP ils vont plutôt rester sur une pâte feuilletée classique et on vient de faire également la crème pâtissière qui elle servira pour le millefeuille donc crème pâtissière crème de base classique à savoir vraiment sur le bout des doigts vous ne devez surtout pas hésiter si on vous interroge dessus voilà donc je termine d'épucher mes pommes je vais les tailler en morceaux avec un petit couteau et je vais les tailler donc dans ma casserole là on s'en fiche de la forme des morceaux on essaie de faire des morceaux réguliers pour que la cuisson soit régulière bon ça je n'ai pas fait en amont parce que sinon les pommes auraient noirci et ça aurait été dommage donc je vais démarrer la cuisson de ma compote il y a environ une demi-heure de cuisson en mélangeant régulièrement ce qui est intéressant c'est qu'on ne rajoute pas de beurre dans cette recette là sachant qu'il y a assez de beurre comme ça dans la pâte feuilletée même si on ne sent pas vraiment le côté gras à la dégustation et on utilise donc un sucre roux et non pas un sucre blanc regrettant si il y a des questions de principe par là tu n'hésites pas et puis s'il n'y en a pas c'est bien aussi c'est que je dis tout alors je vous rappelle que vous pouvez gagner la plaque donc la plaque feuilletage qu'on est en train d'utiliser dans le four ou ma pâte feuilletée est en train de cuire mais pour cela c'est toujours pareil il vous suffit de liker commenter et partager donc cette vidéo si vous nous regardez sur Facebook et si vous nous regardez sur Youtube il vous suffit de liker commenter et de vous abonner à notre chaîne car depuis peu on diffuse en simultané sur Facebook et sur Youtube si vous ne l'avez pas constaté je vous le dis c'est assez récent avant on faisait une diffusion le mercredi soir sur Youtube et une rediffusion le jeudi ou vendredi sur Facebook mais maintenant non c'est tout le temps en même temps le même jour sur les deux réseaux on nous a demandé par quoi vous pourriez remplacer le beurre au tourage par du beurre par du beurre après il y a des beurres qui sont plus ou moins humides il faut regarder sur les emballages dans les dans les magasins en fait mais avec du beurre classique ça marche très bien n'allez pas chercher un beurre spécial ça ne sert à rien avec du beurre sinon le beurre au tourage ça se trouve on en vend sur le site ou alors vous demandez à votre boulanger pâtissier s'il veut bien vous en vendre un petit morceau généralement ils sont assez sympas à ce niveau là ils vendent actuellement pas mal de de farine dû au confinement pas mal de levure également donc le beurre il va vous en fournir également il en a obligatoirement voilà donc mes bombes sont taillées je vais rajouter ma gousse de vanille qui elle aussi est un peu sèche parce qu'elle a été congelée donc quelques secondes dans le micro-ondes pour la souplir je vais rajouter mon sucre roux donc de la cassonade tout simplement on nous demande aussi si vous avez une marque de farine à conseiller ce n'est pas la marque qui va compter c'est la qualité quand on parle de T45 T55 farine de gruau voilà après ça reste ça reste toujours le même produit le type de farine c'est ça qui importe donc ici pour la pâte feuilletée c'est le type T55 qu'il vous faut voilà j'ai mis ma gousse de vanille dans la casserole j'ai sorti les grains je les ai rajoutés également et on va commencer donc à cuire notre compote à feu doux tout doucement sur le coin du feu voilà on va continuer avec donc les chaussons on va considérer que notre compote est cuite on ne va pas rester là à regarder notre compote pendant une demi-heure au terme de la cuisson vous obtiendrez donc ce résultat là donc là la compote a été débarrassée dans un bac elle a été filmée et elle a été refroidie on nous demande justement pour la compote quelle quantité de cassonade vous avez mis pour 6 pommes alors pour 6 pommes j'ai mis 150 grammes de cassonade une gousse de vanille et si vous voulez mettre de la cannelle vous rajoutez 2 grammes de cannelle moulu voilà on peut réduire un petit peu la quantité de cassonade si ça vous semble trop sucré mais pour moi c'est la bonne dose il faut quand même qu'on sente un petit peu le goût sucré donc une fois que la compote est cuite c'est à dire que toute l'eau naturelle des pommes s'est évaporée qu'on a vraiment que la pulpe tout s'est mis en purée c'est broyé progressivement il peut rester quelques petits morceaux ça c'est pas très gênant là vous la débarrassez si vraiment il reste trop de jus parce que vous avez des pommes très juteuses et que votre compote est cuite vous la débarrassez dans une passoire que ce jus s'écoule je veux vraiment garder une compote qui soit sèche il faut pas qu'il y ait de jus il faut pas qu'à la cuisson les chaussons aux pommes commencent à fuir de tous les côtés parce que le jus veut s'échapper je veux vraiment que la chair donc ça vous pouvez le faire à l'avance le garder au frigo bien filmer et l'utiliser pas 8 jours avant mais le faire à la veille par exemple et l'utiliser il faut l'utiliser froid ça c'est important Gaëtan tu vas aller me chercher s'il te plaît l'autre plaque de pâte feuilletée qui est déjà abaissée dans le frigo comme ça on va pouvoir terminer les chaussons et après on revient sur le millefeuille voilà j'ai mis à cuire mes pommes je vais quand même mélanger un petit peu tous les éléments voilà et laisser cuire donc tout doucement merci voilà alors ma seconde abaisse de pâte feuilletée qui est la même pâte feuilletée qu'on a réalisée depuis le début du live ça fait bientôt une heure ça fait une heure passée qu'on est en live c'est la même pâte et là j'ai fait un petit gavari en carton alors il y a des moules bien sûr qu'on peut utiliser pour les chaussons qui vont vous faire vous détailler des sortes de découpoir détailler des morceaux de pâte ovales comme ceci là j'ai fait un petit gavari en carton qui fait 18 cm de long par 12,5 de large qui est vraiment le format idéal et avec un couteau je vais venir donc détailler dans ma pâte qui est abaissée sur 3-4 mm d'épaisseur détailler des donc des ovales de pâte en découpant tout autour comme ceci voilà on essaye d'aller là je vais un peu vite mais à la maison vous prenez le temps alors ce format à 18 cm de long par 12,5 de large c'est le format utilisé donc n'hésitez pas à vous faire un petit gabarit vous avez le droit d'aller à l'examen avec vos gabarits en carton réalisés par vos soins donc ne vous en privez pas voilà j'essaie de faire donc 6 6 ovales vous voyez ça rentre juste on retire l'excédent de pâte bien sûr je ne le mets pas en boule l'excédent de pâte comme ça vous le mettez à plat morceau sur morceau sur morceau et vous pourrez le rabaisser au rouleau en les laissant bien à plat et surtout n'en faites pas une boule si vous en faites une boule vous allez perdre le côté feuilletage alors bien sûr vous n'aurez pas un feuilletage optimal mais vous aurez quand même un côté feuilleté qui va rester si cette pâte est fraîche que vous ne l'avez pas congelée déjà à la base vous pouvez la congeler éventuellement voilà là j'ai mis 6 morceaux de pâte feuilletée pour faire mes chaussons aux pommes s'il y a de la farine s'il y a de la farine j'enlève l'excédent avec ma petite brosse à farine et je vais prendre une dorure donc la dorure c'est ici c'est de l'oeuf de l'oeuf entier dans lequel j'ai rajouté non du jaune d'oeuf pardon dans lequel j'ai rajouté la valeur d'une cuillère à soupe d'eau pour un jaune d'oeuf et j'ai rajouté un petit peu de sel voilà je viens dorer tout le pourtour de ma pâte ça ne sert à rien de dorer le centre il faut aller assez vite parce que la pâte elle sort du frigo donc là elle est froide surtout ici au labo où il y a le projecteur et il fait vite très chaud il ne faut pas que la pâte se ramollisse trop rapidement voilà je vais venir prendre ma compote que je vais mettre dans une poche à douille ça c'est pour travailler proprement sinon vous le faites avec deux cuillères à soupe il vous faut une poche mais ce n'est pas la peine d'avoir une douille c'est totalement inutile dans ce cas précis voilà en même temps vous voyez en pâtisserie comme en cuisine il faut apprendre à faire plusieurs choses en même temps donc il y a la compote qui cuit il y a ma pâte qui est là ma compote qui est là il faut aller un peu partout ça doit être comme pareil pour vous et quand vous préparez votre repas à la maison vous avez différentes choses qui sont en train de se préparer de cuire voilà je mets la compote donc dans la poche à douille l'excédent de compote vous la servez aux enfants pour le dessert ils vont se régaler avec je vais faire un trou assez gros au bout de ma poche de façon à ce que ma compote puisse s'échapper sans problème et je vais venir déposer un peu de compote au centre comme ceci sur chacun des disques de pâte alors c'est important de trouver la compote une fois que vous mangez vos chaussons aux pommes bien souvent la compote est absorbée par la pâte à la cuisson et puis vous vous retrouvez avec un gros trou au centre donc soyez généreux là on est vraiment sur de la compote faite à la maison donc qui a vraiment un très très bon goût vous avez de la compote pour faire bien 10 voire 12 chaussons avec la quantité que je vous donne là avec le pâton de pâte il vous en faudra juste un peu plus pour pouvoir faire les 12 mais en quantité de compote vous en faites bien entre 10 et 12 et là après vous venez fermer votre chausson en appuyant bien en rabattant la pâte d'abord et en appuyant bien sur le bord de façon à bien emprisonner la compote à l'intérieur n'hésitez pas à appuyer pour bien souder comme ceci alors si vous en mettez trop de compote au centre c'est sûr qu'en fermant la compote va vouloir s'échapper parce qu'il n'y aura pas assez de place donc il faut bien doser cette quantité de façon à ne pas rencontrer ce problème là il faut bien appuyer avec les doigts pour que la soudure se fasse bien ce n'est pas pour autant qu'on va les cuire tout de suite on va les laisser se raffermir un tout petit peu au frigo alors là je vous le dis on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps ce soir mais on va imaginer qu'ils ont raffermi au frigo pendant environ une heure que la pâte se soit bien raffermie et maintenant avec un couteau je vais venir chicoter le bord c'est à dire venir souder la partie supérieure et inférieure de la pâte en incisant en fait la pâte sur tout le pourtour alors je fais d'abord un côté je le fais sur les 6 ou plus il y en a plus voilà je tourne ma plaque et je continue en même temps que je chiquette j'appuie avec mon doigt pour bien faire la soudure voilà je chiquette dans un sens et je chiquette dans l'autre en fait je fais des croisillons les coups de couteau se croisent alors prenez le temps à la maison de le faire tranquillement là j'essaie d'aller vite alors là on est dans l'hypothèse où la pâte a bien reposé au frais donc elle est un peu plus ferme qu'actuellement votre refour est préchauffé donc à 180 degrés il faut ventiler votre dorure est sur le côté elle est prête voilà je vérifie bien que ce soit bien soudé ça c'est important parce que si votre chausson se vide à la cuisson c'est bête alors je repasse avec mon doigt je rappuie bien bien qu'on ait mis de la dorure dessous il peut y avoir une fuite voilà on les met sur sur une plaque à pâtisserie plutôt comme ceci qui rentre bien tous on les range bien sur la plaque il faut penser que ça va gonfler un petit peu à la cuisson on remet de la dorure sur le dessus donc là on badigeante bien avec l'oeuf on ne fait pas trop d'oeuf il ne faut pas que l'oeuf coule il faut que l'oeuf soit bien appliqué sur la pâte il ne faut pas qu'il y ait des morceaux d'oeuf coagulés sur la plaque parce qu'il y a une grosse coulure voilà bien sur tous les côtés et ensuite avec un couteau je vais faire dessus un quadrillage alors je retourne le couteau je fais le côté l'envers du couteau non pas le côté tranchant et je viens inciser superficiellement la première couche de pâte et je fais pareil dans l'autre sens pour faire un quadrillage on pourrait bien sûr imaginer d'autres motifs au couteau ça c'est vous qui voyez peut-être qu'on vous imposera un décor sur le chausson là vous suivez la fiche technique imposée voilà on n'a plus qu'à les mettre dans le four donc 180 degrés chaleur tournante bien sûr four préchauffé et ils vont cuire pendant environ 30 minutes au bout de 30 minutes vous allez obtenir ceci donc des chaussons qui seront parfaitement cuits et dorés et petite chose que vous pouvez rajouter faire en fin de cuisson lorsque les chaussons sont bien chauds vous sortez juste du four vous appliquez sur la surface un sirop fait de sucre et d'eau de façon à l'illustrer et à leur donner beaucoup de brillant et ensuite soit vous les remettez au four pendant 2 minutes mais attention à ce que le sirop ne rentre pas à ébullition et il pourrait masser et devenir blanc en surface donc le mieux c'est que si vos chaussons sont vraiment très très chauds vous appliquez au pinceau le sirop et vous laissez de côté sur le plan de travail le sirop va s'évaporer et vous aurez vraiment un dessus de chausson qui sera parfaitement brillant ça c'est facultatif mais sachez qu'on peut le faire c'est une petite finition sur le chausson voilà pour le chausson c'est terminé on va revenir maintenant sur le millefeuille tu peux mettre ça dans le frigo s'il te plaît il y a le temps merci alors pour le millefeuille on va faire la crème tu vas me ramener la crème pâtissière aussi s'il te plaît celle qui est froide pour le millefeuille on va commencer par faire la crème mousseline alors la crème mousseline ne va pas se faire en deux minutes donc j'ai un petit peu anticipé aussi ce soir pour pouvoir vous montrer les choses merci il me faut le batteur et il me faut donc une cuve alors la crème pâtissière réalisée au préalable qui est bien refroidie toujours sortie du frigo qu'on va utiliser et dans la cuve du batteur on va mettre le beurre le beurre ramolli qui est il est où mon beurre ? il est passé où mon beurre il est temps ah non il est là il s'est échappé le coquin donc le beurre qui est à température ambiante je le mets dans le fond de ma cuve et là je vais donc mélanger mon beurre pendant quelques minutes de façon à obtenir quelque chose de bien bien lisse il va blanchir il va devenir vraiment très 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 lisse je vais arrêter le batteur bien corner les bords pour bien décoller le beurre et m'assurer qu'il soit bien bien ramassé au centre et bien le mélanger en fait je vais bien l'aérer ça c'est important alors je vous rappelle ce soir on vous fait gagner la plaque colletage donc une exclusivité meilleure du chef pour cela sur les réseaux sociaux si vous êtes sur facebook il vous faut liker commenter et partager bien sûr la vidéo de ce soir un gagnant sera désigné mardi prochain on va jusqu'à minuit pour le faire et mercredi prochain donc un tirage du soir sera réalisé et pour ceux qui nous regardent sur youtube il vous suffit de liker commenter et vous abonner à notre chaîne et bien sûr il y aura un gagnant qui sera désigné parmi ces deux réseaux sociaux qui sont facebook et youtube dans la compote je reviens dessus même si les chaussons sont pratiquement terminées vous voyez les pommes rendent pas mal de jus donc on laisse cuire progressivement on va pas trop vite au risque de caraméliser le sucre et de brûler les pommes on laisse faire petit à petit les pommes vont se mettre en compote et vous obtiendrez vraiment le résultat qu'on a eu tout à l'heure comment ? alors là j'ai 120 entre 120 et 130 grammes de beurre pour la quantité de crème pâtissière qu'on a faite qui est de 500 grammes la base de ces 500 grammes de lait alors là j'ai commencé à bien battre mon beurre on peut le voir ici et je vais bien le ramasser et je vais continuer à bien bien le battre je veux un beurre super lisse comme une pommade quelque chose de vraiment parfait voyons il ne faut pas que mon bol se détache voilà et là je remets bien à battre bien fort alors je peux retirer le papier film de ma crème pâtissière je retire la gousse de vanille également que j'avais laissé à l'intérieur et là ma crème mousseline ce n'est pas un simple mélange de crème pâtissière et de beurre c'est une émulsion qu'on va faire donc il faut que les deux parties qui est une osemane entre elles et qu'on obtienne vraiment une crème qui sera très très légère et ça ça ne s'obtient pas comme ça en cliquant des doigts c'est à force de mélanger d'incorporer de l'air qu'on obtient cette crème il nous reste une minute de cuisson pour la pâte feuilletée on va pouvoir voir également en direct le résultat qu'on aura obtenu est-ce qu'elle sera assez cuite pas assez cuite si c'est le cas on fera un démoulage devant la caméra on va voir ça de suite donc là le beurre a bien blanchi on peut le voir peut-être avec l'autre caméra par dessus j'ai une texture vraiment très très pommade on va laisser mélanger encore un petit peu et on va pouvoir incorporer maintenant petit à petit la crème pâtissière qui est bien froide voilà on incorpore toute la crème pâtissière mais pas tout d'un bloc progressivement voilà la cuisson est terminée on va revenir dessus dans 2-3 minutes voilà chaque fois que j'incorpore un peu de crème pâtissière j'attends qu'elle s'incorpore et j'en rajoute voilà ... ... Donc on met bien toute la crème. Et là on va laisser fouetter. Jusqu'à ce qu'on ait une crème vraiment bien homogène, bien lisse. Pour voir si elle est lisse, vous la prenez entre les doigts. Vous la calez comme ça entre le pouce et l'index. Comme une crème iratante par exemple. Et vous devez voir qu'elle est bien lisse à l'oeil nu. Si elle a des petits grains, c'est qu'elle n'est pas prête. Alors là déjà, rien qu'à l'oeil nu, c'est pas mal du tout. Alors quand c'est comme ça, regardez comment elle tient au fouet. Ça c'est vraiment signe que la crème est pas mal du tout. Donc quand elle tient bien comme ça au fouet, je détache un petit peu ce qui risque de tomber. Et je vais défaire ma cuve et je viens bien corner tout le fond. Vraiment être sûr que tout mon beurre est incorporé. Voilà, c'est le cas. Et je vais remettre à battre. Voilà. Et on va remélanger. En même temps qu'on fait le mélange, on est encore pour de l'air pour obtenir une crème vraiment très très légère. Alors pendant que le mélange se fait, on va pouvoir détailler notre... On va regarder déjà notre pâte feuilletée qui est cuite. Alors on retire la plaque du four. Pendant ce temps, on laisse tourner le batteur, il n'y a pas de soucis. Et là je vais venir donc ouvrir mon moule. Alors attention, c'est chaud, à faire délicatement. Tiens Gaëtan, passe sur l'autre caméra s'il te plaît. Voilà, et là je l'ouvre en fait comme un tiroir. Et j'ai ma plaque de pâte feuilletée qui est parfaitement cuite et parfaitement régulière. J'ai la feuille papier sulfurisé qui est restée ici collée, que je retire et que je jette. Tu peux m'attraper une grille s'il te plaît Gaëtan ? Tu vas la trouver sur l'échelle à droite. Et là je vais pouvoir donc démouler ma pâte feuilletée. Tu vas la trouver. Il va trouver. La crème au fine elle est superbe. Sous les plaques, voilà. C'est caché, merci. Tiens, change de caméra s'il te plaît. Alors vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici là. La pâte a essayé d'échapper un petit peu du moule à la cuisson. Donc pour faire le démoulage, je vais venir découper quand même tout le long. Que ce soit facile à le sortir. Voilà, ça on peut le retirer. Je viens poser ma grille dessus et je retourne le tout sur la grille. Et voilà. Et la plaque donc se retire facilement. Le papier cuisson reste collé au fond. Alors bien sûr, le papier est indispensable pour un démoulage parfait. Ne l'oubliez pas. Et là, je me retrouve donc avec mon morceau de pâte feuilletée. Qui est bien sûr qui est chaud. C'est celui qu'on a cuit donc en direct. Là, il faut laisser refroidir avant de l'utiliser. Alors je vais continuer avec mon morceau de pâte qui est froid. Donc qui est ici. C'est le même mais refroidi. Je vais prendre juste le morceau de pâte. Je vais prendre une règle. On va pouvoir arrêter le batteur parce que la crème elle est parfaite. Je mélange un peu mes pommes. Voilà. Le jus de végétation s'est évaporé. Donc maintenant il faut faire attention. Je prends un couteau-ci et je vais découper donc trois rectangles vraiment identiques avec un couteau-ci. Et pour cela, je vais prendre une règle. Alors, je vais déjà faire une première coupe ici sur la longueur. En ayant le moins de paires possible. Alors là, je ne fais pas avec un couteau à lame-lisse. Je fais un couteau avec des dents. Et je coupe bien en faisant glisser mon couteau et non pas en appuyant. Voilà. Il faut que l'intérieur du feuilletage soit coloré. Si votre intérieur de feuilletage est blanc, c'est un feuilletage qui n'est pas assez cuit. Attention. C'est souvent ce qu'on voit dans les pâtisseries. Donc, je peux aller jusqu'à 26 cm sans aucun problème. Donc, je vais faire une petite marque ici à 26 cm. Une autre petite marque ici à 26 cm. Moi, ce qu'il me faut, c'est trois rectangles identiques, vraiment parfaits, avec des angles droits parfaits. Et là, je viens donc inciser, en scillant bien sûr. Voilà, comme ceci. Regardez, je vous montre. L'intérieur du feuilletage, il n'est pas blanc, il est doré, comme l'extérieur. Ensuite, il me faut, je vais mesurer. Donc, j'ai 37 cm et des brouettes. Donc, on va partir sur 36 pour faire un compte rond. Donc, 12 plus 12 plus 12, on va être 36. Donc, on va faire trois bandes de 12 cm de large. J'espère que vous me suivez dans mon raisonnement. Alors, 12, on fait une petite trace. Plus 12, ça fait 24. Plus 12, ça fait 36. Voilà. Pareil ici. 12. Plus 12, 24. Plus 12, 36. Et là, je vais venir donc scier. Pour avoir vraiment mes trois rectangles de pâte feuilletée. Qui sont légèrement caramélisés en surface, enfin dessous et dessus. Et qui sont vraiment parfaits pour faire un millefeuille à partager pour 6 gourmands ou 8 personnes, on va dire, avec un appétit normal. Voilà. Donc, je vais venir positionner mes morceaux de pâte feuilletée. Voilà, c'est fragile. Maintenant, on y va délicatement sur une plaque. Et je vais venir pouvoir pocher ma crème mousseline sur les deux premières abesses de pâte. Avant ça, je vais vérifier sa texture. Vous voyez, j'ai une crème qui se tient. Quand je prends le fouet, elle se tient bien. Voilà, la compote est quasiment cuite. Je stoppe le feu. Voilà, je vais vérifier ça de suite avec une maryse. Je vais venir bien corner la crème. Et là, j'ai quelque chose où il y a de l'air qui s'est incorporé, donc elle est bien légère, elle est bien mousseuse. Et en fait, quand vous allez la manger, vous n'aurez pas l'impression que c'est une crème riche en beurre. Elle va être légère en texture, pas légère en calories bien sûr. C'est une crème riche, mais elle va être légère en bouche. Elle est super. Donc là, je vais pouvoir la mettre dans une poche à douille. Ce n'est pas la peine là non plus de mettre une douille. Allez, on approche de la fin. Ce soir, c'est un live un petit peu long. On avait quand même pas mal de choses à montrer. Je vais mettre donc cette crème à l'intérieur. Alors, si vous avez une crème qui est trop liquide, la seule solution, c'est de la laisser figer au frais et de la rebattre. Attention, si vous avez une crème qui a tendance à se séparer, un petit peu comme une mayonnaise qui serait en train de tourner. Il faudrait la réchauffer très légèrement avec un chalumeau. Vous réchauffez le tour de la cuve et ensuite, vous continuez à battre. De façon à la lisser. Le risque, c'est de la liquéfier parce que vous l'aurez trop chauffée. Dans ce cas là, vous la repassez un petit peu au frais avant de la rebattre. Mais ça peut être un cercle vicieux. Soit on la laisse trop refroidir, elle devient trop ferme, donc il faut la réchauffer. Soit vous la faites trop réchauffer et elle se liquéfie, donc il faut la refaire refroidir. Donc attention, dans l'idéal, il faut la réussir au premier coup, comme je l'ai fait ce soir là devant vous. Et pour ça, il faut être concentré sur votre crème. Cette crème, elle se conserve combien maintenant ? Cette crème doit être pochée immédiatement. Après, elle peut se conserver sur le gâteau fini, mais ce n'est pas une crème qu'on va mettre dans un récipient pendant toute une nuit. et qu'on va retravailler le lendemain. C'est une crème qui est riche en beurre, dont le beurre va figer. Et on ne pourra pas la retravailler comme une crème pâtissière par exemple. On ne peut pas la refouetter et la travailler. Si vous la refouettez, vous aurez un résultat qui ne va pas être bien, qui ne va pas être lisse. Donc c'est une crème qu'on la fait, on la poche ici dans le millefeuille, et elle est en place, on n'y touche plus. Après, le gâteau est terminé et il est dégusté. Alors je vais faire ici au bout de mon poche à douille, un trou d'environ 1 cm de diamètre. Et je vais venir donc mettre ma crème sur deux morceaux de pâte, en formant un cordon régulier, comme ceci. En formant des cordons parallèles et réguliers. Alors on n'en met pas trop, il faut garder un peu de crème pour masquer les bords. Attention, normalement on a la quantité nécessaire pour faire un millefeuille de ce format là. Et ensuite je vous montre le montage et la finition qui va être le glaçage, qui n'est pas l'étape la plus longue. peut-être un petit peu technique. Je vais vous montrer comment faire pour essayer d'y arriver du mieux que vous pouvez. Alors ensuite on va mettre un étage avec la crème sur le second étage. Alors si votre crème a tendance à être plutôt molle à ce stade de la recette, vous faites un passage au frais avant de superposer. Là ma crème a une très bonne tenue donc je peux me permettre de faire la superposition tout de suite. Et ensuite je viens mettre le dernier étage. Alors je vérifie quel est le côté le plus lisse. Je vais laisser dans ce sens là. Et je viens poser dessus donc le dernier étage de pâte feuilletée. Voilà. Avec l'excédent de crème que je peux me vider ici dans mon petit cul de poule. Et une petite palette, je vais venir masquer les bords. Voilà, ça je le fais maintenant parce qu'après, quand il y aura le fondant sur le dessus, ça va être beaucoup plus délicat de pouvoir manipuler le millefeuille. Et je le redis, le fait d'avoir caramélisé la pâte feuilletée, celle-ci va garder son croustillant beaucoup plus longtemps. Si le millefeuille devait rester dans le frigo pendant 48 heures admettons, ou alors vous ne le mangez pas entièrement et il reste 2-3 parts dans le frigo, si la pâte feuilletée est totalement détrempée, ce n'est pas intéressant. Autre point important que j'ai déjà cité, l'intérieur de la pâte feuilletée, une fois qu'elle est cuite, elle est brune, comme l'extérieur, elle n'est pas blanche. Si elle est blanche, c'est que votre pâte feuilletée n'est pas cuite. Ne pas confondre cuit et trop cuit, parce que trop cuit après, ça donne aussi un goût amer qui n'est pas agréable. Voilà, donc je masque tous les bords. On voit bien Gaëtan à l'écran ? Oui, ça va ? Voilà, donc le fait de masquer les bords va me permettre de venir y mettre du praliné grain pour finir la recette, ça sera vraiment à la toute toute fin. Et donc ce crème que je mets sur les bords me sert de colle en quelque sorte. Voilà, j'ai essayé un petit trou à combler. En tous les cas, pour ceux qui ne passent pas leur CAP cette année, je pense que c'est une très belle occupation actuellement, juste ce qui se passe dans le monde. Vous êtes nombreux à rester à la maison contraints et forcés. Écoutez, lancez-vous dans la pâte feuilletée et dans le millefeuille. Pourquoi pas ? Bien sûr, vous étalez la recette sur deux jours. Vous ne vous dites pas le matin, je me lève, je l'étais en millefeuille aujourd'hui. Là, ça va être un petit peu compliqué si vous n'avez jamais fait. Mais pourquoi ne pas vous lancer dans cette expérience qui, je pense, sera enrichissante. Voilà, donc ça, ça peut rester sur le côté. Maintenant, on va passer donc au glaçage. Alors, le glaçage, il va me falloir la plaque de cuisson. Et il me faut donc du fondant blanc. Alors, le fondant blanc, c'est du sucre qui est vendu en l'état. C'est en fait le sucre que l'on retrouve sur les éclairs, les éclairs au café, les éclairs au chocolat. On connaît tout ça, on a tous mangé dans notre vie. C'est vraiment un dessert français connu de partout. Il me faut également un sirop de base. Alors, le sirop de base, je l'ai fait, je ne vais pas le faire devant vous. Il n'y a rien de compliqué. C'est 75 grammes de sucre pour 100 grammes d'eau. Je porte à l'évolution. Lorsque le sucre est entièrement fondu, le sirop est prêt. Donc, je stoppe la cuisson et je le laisse refroidir. Là, je vais faire fondre mon fondant avec un tout petit peu de sirop de base, de façon à obtenir quelque chose de fondu, de fluide en fait. Donc, il faut que j'atteigne la température de 37 degrés. 37 degrés, c'est important pour avoir un fondant qui reste brillant. Donc, 37 degrés, c'est atteint assez rapidement, surtout sur une plaque de cuisson. Donc, je suis à température très, très douce. Je suis à 1, sur 1 ou sur 2, sur une échelle de 12. Et le fait de mélanger avec le sirop, je vais très, très vite obtenir cette température. Mon fondant va petit à petit s'assouplir et je vais obtenir quelque chose de parfaitement fluide. J'ai un thermomètre à visée laser qui me permet vraiment de vérifier. Là, je suis à 29 degrés et je cherche à atteindre 37. 37, 38, mais pas 45. Vous voyez, il faut rester vraiment aux alentours des 37. Alors, si mon fondant est un peu trop épais, je rajoute un tout petit peu de sirop. Mais quand je dis un petit peu, c'est la valeur d'une cuillère à café. Vous voyez, je rajoute vraiment progressivement. Et là, je viens mélanger à nouveau jusqu'à atteindre la bonne température. Une fois que j'aurai atteint la température, je rajouterai du sirop. Si j'ai une texture trop épaisse pour obtenir la bonne texture. Vous voyez là déjà, j'obtiens quelque chose qui est beaucoup plus maniable avec la spatule. Je vais voir la température. Voilà, je suis à 37, 38. Donc, j'arrête. Je sors la casserole de mon feu. Je ne cherche pas à monter plus haut en température. Par contre, je suis encore un petit peu épais en texture. Il faut que mon glaçage puisse être versé sur mon millefeuille, étalé en fines couches sur la toute surface. Donc, il faut quand même qu'il soit assez souple. Donc, je rajoute un peu de sirop. C'est le même procédé pour les éclairs au chocolat ou au café quand on glace les éclairs. D'ailleurs, on aura un live consacré à la pâte à choux prochainement. Et on viendra sur ce sujet là. Voilà, je mélange bien. Ce live est d'ailleurs prévu dans 15 jours pour ceux qui veulent le suivre. Voilà, je suis encore, mon fondant coule bien quand je le lève avec la spatule. Mais je suis quand même encore un tout petit peu épais. Donc, je vais rajouter encore un peu de sirop. Alors ça, je le fais au feeling. Vous voyez, c'est au coup d'œil. C'est mon œil qui me dit, ma sensation qui me dit, oui, t'es bien, non, t'es pas bien. Donc, c'est difficile de vous dire combien de mètres de sirop. Il faut vraiment le faire au feeling. Il faut avoir quelque chose de souple qui va bien pouvoir masquer la pâte feuilleté, qui va pouvoir s'étaler, s'étaler avec une mini spatule, sans pour autant tout abîmer. Je rajoute un tout petit peu. Je vais éteindre le four ici. Voilà, là, je suis pas mal du tout. Je suis à 37,4. Je suis à la bonne température. Il faut que je reste vraiment à cette température pour avoir le côté brillant qui reste sur mon millefeuille une fois qu'il est terminé, refroidi. Donc là, j'ai un fondant qui est bien souple, qui coule bien. Cependant, je vais le liquéfier encore un tout petit peu par adjonction de sirop. L'ajout de sirop se fait progressivement. Tu peux m'attraper un petit bol, Guétain, un petit bol en verre. Tu en as à gauche. Voilà. Alors, je vais prélever la valeur d'une cuillère à soupe de fondant. Ouais. Merci. que je vais colorer avec un petit peu d'extrait de café. L'extrait de café, c'est du Trablid que j'utilise. C'est l'un des meilleurs extraits de café qu'on peut utiliser. Voilà, c'est la partie que je vais prélever. me servira à faire, en fait, mes rayures, mon marbrage sur le millefeuille. Et donc, cette partie de fondant, je la colore très légèrement avec deux gouttes de Trablid, d'extrait de café, pour avoir vraiment une différence de couleur. Alors, je peux en mettre plus ou moins selon la couleur que je veux obtenir. Là, on ne cherche pas à avoir un goût de café. On cherche à avoir vraiment les lignes qui vont trancher sur le fond blanc. Voilà. Alors, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Suffisamment pour faire notre petit décor. J'en rajoute un poil parce que j'ai peur d'en manquer, mais vraiment, c'est par sécurité. Voilà, je mélange bien, donc, tout ça. Je vais noircir un petit peu mon trait. Allez, là, je suis tatillon. Voilà. J'ai un très bien marron. Voilà, on peut le voir là. Voilà, maintenant, je vais fabriquer un petit cornet de corps. ou cornet à écriture. Ça porte différents noms. Donc, on a à la base un triangle de papier que je roule pour obtenir, en fait, un cône. Une fois que le cône est obtenu, je le ferme ici, en faisant des plis, tout simplement. Je fais deux, trois plis l'un sur l'autre, pour vraiment bloquer mon cône en position conique. Et puis, je vais venir mettre, donc, mon fondant à l'intérieur, mon fondant marron. Et je vais le réserver dans un endroit tiède pour qu'il reste bien fluide. J'en aurai besoin tout à l'heure. Il faudra qu'il soit vraiment fluide au moment où je vais m'en servir. Alors là, je vais veiller à bien fermer mon cône, de façon à ce que mon fondant ne s'échappe pas. Voilà, je fais plusieurs tours. Voilà, et là, je le mets, donc, dans un four qui était chaud. Alors, celui-là était peut-être un peu trop chaud, mais je vais le laisser, je vais le laisser ouvert. Je vais mettre comme ça, posé sur la grille. Voilà, qu'il ne soit pas trop au contact de la chaleur. Voilà, comme ceci. Donc, je reviens sur mon fondant, je le remélange bien. Alors, le sirop qu'on rajoute à chaque fois dans le fondant a tendance à s'évaporer et la texture du fondant a tendance à changer également assez rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je le réajuste sans arrêt. Là, je vais laisser pendant 2-3 minutes de côté le temps de faire mon petit cornet d'écor et il s'est réépaissi. Donc, je vais rajouter encore un petit peu de sirop. Je vais vérifier sa température. Si il a refroidi, je vais le faire remonter un tout petit peu jusqu'à 37. Donc, je suis à 30 degrés, vous voyez, il a refroidi assez rapidement. Et dès qu'on est à 37, on y va. Alors, je travaille bien au fouet, au fouet à spatule, là, je suis à 32. Je préfère avoir un peu trop de sirop que pas assez. Mais attention, pas trop non plus, il ne faut pas que ça dégouline partout. 33 degrés, on remonte jusqu'à 37. Tranquillement, tout doucement. Je vais prendre une maryse pour mettre vraiment tout le fondant. Là, j'ai vraiment la quantité nécessaire pour le millefeuille. Je ne vais pas en avoir de trop. 35,6. Voilà, je mélange bien. Je contrôle. Je suis presque à 36. Voilà, c'est un travail un petit peu fastidieux. Voilà, là, je le sors du feu. Et on va pouvoir se jeter dans la gueule du loup, c'est l'heure. Alors, je prends mon millefeuille devant moi. Je vais bien corner la spatule pour bien récupérer tout le fondant. Je vais tout bien mélanger une dernière fois. J'ai une petite spatule coudée à proximité pour étaler le fondant. J'ai mon cornet qui est dans un endroit tiède avec mon fondant coloré. Je suis à 37,6. C'est parfait. Et là, je viens donc verser mon fondant blanc sur mon millefeuille. Alors, s'il y en a trop, ce n'est pas grave. Si ça crousse sur les côtés, ce n'est pas grave. Et là, j'étale donc vite, rapidement, très rapidement, mon fondant blanc sur toute la surface du millefeuille avant que celui-ci redurcisse. Il va avoir tendance à durcir assez rapidement. Voilà, je vais bien sur les angles. Je fais attention de ne pas ramener de miettes de pâte feuilletée sur mon décor, bien sûr. Voilà, je prends mon petit cornet. Je vais faire un tout petit trou au bout. Et je vais venir donc faire des traînées comme ceci. Il faut que je me dépêche parce que ce n'est pas fini encore. On essaie de les faire le plus parallèle possible. Ce n'est pas toujours évident. Et là, ensuite, avec une lame de couteau, je vais venir tirer mes fils. Comme ceci. D'abord, dans un sens. Et après, dans l'autre, on repasse entre chaque ligne. Comme ceci. Tout simplement. Voilà. Et on laisse le décor donc se figer. Il va se lisser tout seul, il va se figer. Et on obtient donc le marbrage. Et là, on n'y touche plus. On laisse donc le glaçage se figer tout seul, refroidir en fait. Ensuite, lorsqu'il sera entièrement refroidi, donc à la maison, vous laissez bien le temps au glaçage de refroidir. Vous retirez tout l'excédent, c'est-à-dire les éventuelles petites coulures qu'il y a eu sur le côté. Avec une petite lame de couteau, vous retirez ça proprement. De façon à avoir une bordure de gâteau qui soit quasi parfaite. Vous allez prendre le praliné grain pour la finition. Vous allez prendre également le plat de service. Donc ici, j'ai un petit plateau pour le dressage. Voilà. Une petite palette métallique. Et j'attrape mon mime feuille délicatement. Et je l'attrape donc avec les mains. Et là, je viens positionner tout autour mon praliné grain que je viens appliquer délicatement avec l'autre main. Et je me mets sur le bac où j'ai le praliné grain. Comme ça, tout l'excédent retombe dedans. Et je vais vraiment jusqu'au bord supérieur à manipuler avec vraiment beaucoup de précaution. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez également mettre dessous un carton à gâteau. De façon à avoir une base beaucoup plus stable. Là, j'ai la main directement au contact de la pâte feuilletée. Il faut vraiment être précautionneux. Si vous faites comme moi, pour ne pas casser le gâteau. Voilà. Voilà, j'applique bien que ça adhère bien. Et je viens de terminer enfin le bout. Comme ceci. Et en plus, après, je n'ai plus qu'à le positionner délicatement sur le plat de service. Comme ceci. À ce stade de la recette, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le frigo en attendant de pouvoir le déguster. Voilà, je vous montre donc le résultat final du millefeuille. Qui est vraiment quelque chose que vous pouvez avoir durant l'examen du CAP. Et les petits chaussons qu'on va présenter sur notre plateau. Qu'on a réalisé un peu plus tôt dans l'après-midi. Qui sont donc ici. Et voilà donc le résultat. Il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce live qui aura duré tout de même deux heures vous aura plu. Il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que vous avez appris des choses ou que ça vous a vraiment confirmé l'idée que vous aviez sur ces différentes techniques. Entraînez-vous à la maison. Vous avez pour beaucoup le temps. C'est une période difficile je le répète. Mais c'est le moment ou jamais de le faire. Si vous passez votre CAP cette année, bonne chance. Mais bon, ce n'est pas encore l'heure. On a encore d'autres lives consacrées au CAP à avoir ensemble. Je vous rappelle que ce soir, il y avait une plaque feuilletage à gagner. Donc pour jouer, ce n'est pas compliqué. Il suffit de liker, commenter et partager si vous nous avez regardé sur Facebook. Et il vous suffit de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne si vous nous avez regardé sur Youtube. Un tirage au sort sera fait. Il désignera un gagnant mercredi prochain, donc dans une semaine. Et il se verra recevoir à la maison cette fameuse plaque que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est une exclusivité meilleure du chef. Voilà pour ce soir. Semaine prochaine, il y aura une recette en vidéo. On se retrouvera en live dans 15 jours pour le thème de la pâte à choux. On sera bien sûr sur un live CAP à nouveau.